On va voir dans cette vidéo un théorème qui s'appelle le théorème d'encadrement ou alors qui est aussi appelé le théorème des gendarmes ou du sandwich. Donc il a plusieurs noms. C'est peut-être un des premiers théorèmes que tu vois vraiment. Donc c'est le théorème d'encadrement du sandwich ou même du gendarme. Voilà, donc il y a plusieurs noms différents pour un même théorème. Alors, donc imagine trois personnes. Il y a par exemple Pierre qui dort plus que les deux autres. Ensuite, il va y avoir Candice qui dort moins que Pierre mais qui dort plus que Guillaume. Voilà. Donc ça, c'est l'hypothèse de départ. Il y en a un qui dort tout le temps plus et il y en a un qui dort tout le temps moins ou pareil que les autres. Par exemple, une nuit typique, Pierre va dormir 10 heures, Candice va dormir 9 heures et Guillaume va dormir 8 heures. Voilà. Mais parfois, ça marche aussi que Pierre dorme 10 heures, Candice dans 10 heures et Guillaume dans 8 heures. Tout ce qui compte, c'est qu'en heure de sommeil, Pierre soit supérieur ou égal à Candice et son sommeil est plus long ou égal à celui de Guillaume. Voilà. Donc ça, c'est l'hypothèse de départ et qui est tout le temps vraie dans ce théorème. Donc ça part de cette hypothèse. Donc maintenant, on peut par exemple prendre un cas très particulier. Imaginons qu'une nuit Pierre dorme 9 heures et Guillaume dorme 9 heures aussi. Est-ce que tu sais combien a dormi Candice ? Candice a forcément dormi plus que Guillaume ou égal et moins que Pierre ou égal. Bon ben là, la seule manière pour qu'elle ait dormi moins que Pierre et plus que Guillaume ou la même chose, c'est que justement, elle est dormi la même chose, c'est-à-dire 9 heures. Donc quand les deux cas extrêmes sont égales, alors celle du milieu est égale aussi. Donc ça, c'est quelque chose de très logique, d'accord ? Et on va retranscrire ça en mathématiques et voir que c'est un théorème très important pour les fonctions elles-mêmes. On aurait pu s'imaginer là que, là je vous ai parlé du sommeil de Pierre, Candice et Guillaume, mais ça peut être une fonction en fonction du temps, par exemple. C'est le nombre d'heures de sommeil pour Pierre, pour Candice et pour Guillaume. Donc ça, c'est complètement assimilable en mathématiques et donc c'est ce que je vais te montrer tout de suite. Donc cette fois-ci, on va prendre trois fonctions f de x, g de x et h de x et on va dire que f de x est toujours plus petite ou égale à g de x qui elle-même est toujours plus petite ou égale à h de x. Donc graphiquement, on peut dessiner des fonctions qui vérifient ça. Voilà. Donc là, je vous dessine les axes donc x, y x donc les abscisses, y les ordonnées. Donc on peut dessiner une première fonction qui va être la plus grande h de x je vais la dessiner comme ça voilà donc ça, par exemple, c'est h de x Ensuite, je vais dessiner la plus petite donc elle est toujours inférieure à h de x donc ça veut dire qu'elle est systématiquement en dessous ou au même endroit c'est inférieur ou égal donc par exemple, je peux la faire comme ça voilà et donc il y a un moment, il y a un point de il y a un point de contact et puis elle repasse en dessous et g de x, c'est une fonction qui est tout le temps entre les deux donc je peux la dessiner comme je veux, d'accord et comme elle est tout le temps entre les deux ici aussi, elle doit être entre les deux c'est-à-dire à la même valeur finale donc celle-ci, c'est g de x et en blanc, c'est la fonction f de x c'est la plus petite et là, on voit qu'il y a un point particulier ici, là, d'abscisse, petit c en ce point particulier, en fait les fonctions h, f passent par la même valeur en ordonnée donc c'est ce qu'on voit ici la valeur en ordonnée pour x égale c on va l'appeler l donc la limite quand x tend vers c de la fonction f de x celle en blanc, la plus petite c'est l maintenant la plus grande, h de x la limite quand x tend vers c de h de x c'est aussi l c'est moi qui l'ai décidé là, c'est juste un exemple alors du coup par le théorème des gendarmes puisque g de x est inférieur ou égal à h de x et il est supérieur à f de x et que la limite quand x tend vers c de f de x est égale à l de même que la limite quand x tend vers c de h de x est égale à l alors la limite quand x tend vers c de la fonction g de x celle qui est entre les deux est égale à l aussi donc le théorème des gendarmes c'est si cette hypothèse est vraie et que on a ces deux limites qui sont égales alors la limite de la fonction qui est au milieu est la même que celle qui est autour donc ça c'est juste une transcription mathématique du petit exemple que je viens de te montrer juste avant donc là juste pour le redire en termes français disons quand x tend vers c donc on est là puisque la fonction du dessus ça limite vaut l puisque la fonction du dessous ça limite vaut l aussi et bien forcément celle qui est entre les deux et qui doit le rester quelles que soient les valeurs de l'x et bien en ce point là elle vaut l aussi c'est ce qu'on vient de dire ici alors à quoi sert ce théorème qui paraît un peu bateau on va dire en fait il va justement nous servir à trouver des limites si par exemple on a une fonction g hyper compliquée d'accord et qu'on veut connaître sa limite en un point ou en plus l'infini ou en moins l'infini et qu'on arrive à trouver deux fonctions l'une qui est plus grande et l'autre qui est plus petite et qu'en plus de ça on arrive à déterminer la limite de ces deux fonctions et bien du coup ça nous permettra de trouver la limite de la fonction qui est en sandwich entre les deux